Si le téléphone est en dérangement, si la ligne est occupée, s'il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé, ou tout simplement si on vous l'a coupée, Antoinette réussira toujours à vous joindre au bout du fil pour vous compter ses élucubrations. Allô ? Allô, c'est toi, mon russet ? Comment ça va ? Oh, dis, crie doucement, j'entends rien. Mais merde, ce téléphone. Où tu es ? Oh, chez Mme Rodriguez. Quel fanfaron, cela dit. Ça fait deux ans qu'ils ont là, déjà ils ont le téléphone. Purée, ils n'ont pas changé, hein. L'herbe de France, elle les a pas rendu plus intelligents. Qu'est-ce tu dis ? Tu reconnais pas ma voix ? Pourtant, c'est moi, ma fille, c'est Antoinette. Mais qu'est-ce tu veux ? Depuis le temps que je suis à Paris, hein, j'ai complètement perdu l'accent. Ah oui, tu aimes Paris ? Je comprends que c'est bien. Toute la journée, tu es dans les magasins ? Je te régale ici, hein. Ah, je l'ai toujours dit, ma fille, la France, c'est l'Amérique. Ah oui, surtout que la mode, elle est sortie. Elle est révolutionnaire cette année. Penses-tu, Dior ? C'est bon pour Mme Giordano qu'elle est grosse comme une bonbonne, ça la camoufle. Ah oui, les tailleurs de Nina Rixi. Dis, je voulais te demander, elle est papier noir ? C'est pas une parente à ceux qui faisaient le couscous Rixi, Algiers ? Ah, bon, c'est pas la même famille ? Je croyais. Oui, Cardel, il fait beaucoup des robes blanches. Toi, que tu es mère, ça tirait bien. Ah, Chanel, c'est bien pour aller au bureau, mais le dimanche, pas s'habiller, hein. Pour reste, c'est pas folle, non ? C'est trop exotique. Écoute, Morissette, c'est pas pour dire, mais si tu verrais la robe écossesse, qu'elle m'a fait ma tante avec une jupe à sa fille. Tu rêves bête ! Moi, tu es courage, moi, tu es Balenciaga. Ah, non ? Moi, j'ai pas changé, toujours pareil. Tu sais, quand on a un genre, faut le garder, hein. Rêve devant et rubique et derrière. C'est ça, comme Juliette Gréco, mais en blonde nacrée. Et qui ? Vessant ? Oh, tu es toi, ma fille, ça fait plus d'une semaine que j'ai cassé. Ah, non, dit, il était trop vindicatif. Tu entends de la musique ? Ah, c'est Hugo Fray qui chante au poste. Ah, oui, je l'aime, il est toujours mal habillé. Ah, il est bien. On dirait un cow-boy. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, ben, ça, alors. Marie-Laurence, elle s'est suicidée. Tu m'as tuée. Mais son patron, il aimait. Il devait l'épouser. Il aimait plus. Quel malheur. Ah, dit, je m'en reviens pas. Non, 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 je le savais pas. Et comment tu veux que je le sais ? Ça fait plus de deux semaines que j'ai pas acheté confidence. Ben, tu sais, hein, moi, je me serais pas tuée. Oui, peut-être, dans l'affolement. Mais je l'aurais regretté toute ma vie. Ah, ben, ça, je peux t'en parler, hein ? J'ai pas raté un défeuilleton. Oui, c'est ça. Surtout le développement psychologique. Oh, tu ris la froide. T'es pas folle, non, il est marié. Eh oui, dommage, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie, ça, hein ? T'es un colonne à la une ? Je regarde pas, non. Panorama non plus. C'est du remplistage. Ils s'arrêtent pas de parler. Tu sais, je leur écris à la télé, hein ? Je leur ai dit, au lieu de nous donner les bonnes adresses du passé, vous ferez mieux de nous donner les adresses de maintenant. Surtout que moi, je connais personne ici. Je sais jamais si c'est quel coiffeur ou si c'est quel docteur faut que je vais. Penses-tu, ils m'ont même pas répondu. Quand ils tombent sur quelqu'un qui leur clou de bain, qu'ils répondent pas. Dis, tu m'excuses ? Oui, excuse-moi, Morissette, je raccroche, hein ? C'est l'heure de Robin Desboires. Écoute, je te rappelle, pendant la lecture pour tous, on aura tout le temps de parler.